Je donne la parole à monsieur le ministre du Congo et du Rwanda, Urundi, pour la lecture de sa déclaration relative au Congo belge. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Comme il en a manifesté l'intention dans sa déclaration du 18 novembre, le gouvernement entend préciser sa position quant à l'avenir politique et administratif du Congo. Le degré d'évolution des populations congolaises après plus d'un demi-siècle d'action civilisatrice sous l'égide de Norwa permet de faire des progrès nouveaux. Cette action doit s'accélérer, comme s'accélère partout dans le monde moderne l'évolution des institutions et le progrès humain. Les réformes envisagées pour atteindre ce but s'inspirent des suggestions du groupe de travail pour l'étude des problèmes politiques au Congo belge, constitué sous le gouvernement précédent. Ce groupe s'est livré à une large consultation des milieux représentatifs de l'opinion congolaise et a obtenu d'eux des avis pleinement sincères. La Belgique entend organiser au Congo une démocratie capable d'exercer les prérogatives de la souveraineté et de décider de son indépendance. En tant que co-signataire de la Charte des Nations unies, notre pays a d'ailleurs confirmé sa volonté de mener les habitants du Congo au point où ils seront capables de s'administrer eux-mêmes. Toute notre action au Congo s'inscrit de façon continue dans cette ligne de conduite. Sur le terrain politique, un État doit être nanti d'institutions solides, garante d'une démocratie viable. Il doit respecter les droits de l'homme et les devoirs qu'ils impliquent. Sur le terrain économique, la prospérité du pays n'est possible que grâce au travail de ses habitants et à un climat de confiance. Cette confiance est nécessaire pour s'assurer le concours des techniciens et l'apport des capitaux belges et étrangers, dont le Congo continue à avoir un impérieux besoin. Sur le plan social, les travailleurs manuels ou intellectuels, rémunérés ou indépendants, doivent atteindre un niveau de vie décent, une économie en progrès, en permettra l'élévation. La réalisation de l'objectif final sera poursuivie sans désemparer avec la collaboration de tous les habitants du Congo. Le pouvoir de décision leur sera progressivement laissé dans des domaines de plus en plus vastes et dans des formes démocratiques au fur et à mesure de la transformation des institutions qui s'accomplira d'une manière progressive, mais accélérée. En tout cas, aucune mesure engageant leur avenir ne sera prise sans la consultation préalable des organes politiques fonctionnant à ce moment. Il importe de former la conscience civique et politique de la masse par la généralisation de l'éducation et par le développement des moyens d'information. Les structures politiques, aux divers échelons, doivent puiser leur autorité et leur légitimité dans le suffrage universel. L'élection ne peut être une caricature de démocratie. La démocratie, l'exercice du suffrage sera réglé à la mesure du niveau de l'électeur. La démocratie exige la séparation effective des pouvoirs. Toutes les populations du Congo ont le droit de se faire entendre. La démocratie ne s'arrête pas à la porte des villes. Des délais seront fixés pour la réalisation d'objectifs précis compte tenu des indispensables étapes de la démocratisation. La loyauté intransigeante, avec laquelle chacun d'eux sera respecté, confirmera la volonté de la Belgique d'honorer ses engagements. 75 ans de collaboration entre populations blanches et noires ont assuré l'unité du Congo. L'étendue du territoire et le développement de son organisation exigent que, par un effort de déconcentration et de décentralisation, on rapproche les administrateurs des administrés et les élus des électeurs. Au terme de l'évolution, il est souhaitable, dans l'intérêt des deux pays, que des liens d'association soient maintenus entre le Congo et la Belgique, qui en décideront librement à ce moment. Dans l'esprit qui vient d'être décrit, le gouvernement s'engage à constituer et à développer les structures suivantes. Les conseillers des communes et la large majorité des membres des conseils de circonscription dans les milieux ruraux seront élus au suffrage universel. C'est dès le niveau de ces communautés de base que tous les habitants du Congo s'incorporeront politiquement à la communauté congolaise à égalité de droits et de devoirs. Le territoire, unité régionale de base, sera administré par un conseil composé dans sa large majorité de conseillers élus au suffrage universel. Ces conseillers élus formeront, avec les conseillers communaux, le Collège électoral, qui désignera la majorité des conseillers provinciaux et, ultérieurement, des conseillers généraux. Les conseils des communes et des territoires seront élus fin 1959. Les nouveaux conseils des provinces seront constitués pour la session de mars 1960. Ces délais sont indispensables à la consultation préalable des assemblées consultatives et à la préparation des élections. Le Conseil général du Congo, qui se substituera à l'actuel Conseil de gouvernement, sera l'ébauche d'une Chambre des représentants. Parallèlement au Conseil général, il sera créé un conseil de législation et bauche d'un Sénat. Il sera composé de membres élus, notamment par les conseils de province, et de membres nommés, comme ceux de l'actuel Conseil colonial, dont il prendra la place. Dès mars 1959, chacun des conseils de province désignera deux conseillers pour siéger au Conseil de législation. Le Conseil général et le Conseil de législation posséderont conjointement la part de compétences législatives et de décisions que la loi leur reconnaîtra progressivement. Au cours du développement administratif et politique du Congo, l'autorité exécutive à chaque échelon sera assistée par un collège restreint, émanation du Conseil compétent à ce degré. En attendant l'élaboration de leur statut définitif, des collèges consultatifs seront immédiatement constitués auprès du gouverneur général et des gouverneurs de province. Les diverses libertés dont jouissent les Belges devront être aussi, au Congo, garanties par la loi fondamentale et leur exercice réglé. Toute trace de discrimination raciale disparaîtra de la pratique comme des textes. Le statut unique permettant aux Congolais l'accession à tous les grades de l'administration vient d'être signé par le roi. Il est entré en vigueur le 1er janvier de cette année. La réforme judiciaire, déjà partiellement réalisée, sera poursuivie. La législation du travail sera améliorée et complétée. Entre-temps, les bases de calcul de la rémunération minimum illégale seront revues. La revision du régime foncier sera poursuivie d'urgence. Le gouvernement considère le développement et l'amélioration de l'enseignement sous toutes ses formes comme un des éléments essentiels de l'émancipation du Congo. Aucun effort ne sera négligé dans ce domaine. L'exécution des réformes envisagées devra être entreprise par le personnel actuellement sur place. Le dévouement total avec lequel il a accompli sa mission jusqu'à présent le conduira à servir avec enthousiasme la nouvelle politique. Le gouvernement lui donne des garanties les plus formelles quant à son avenir dans le cadre du statut qui le lie. La déconcentration et la décentralisation des pouvoirs et des services de la Belgique vers le Congo doivent se poursuivre. La présente déclaration ne concerne pas le Rwanda-Urundi en raison du statut particulier qui le régit. Au moment où ces territoires sont arrivés, eux aussi, à un tournant important de leur évolution et que le rythme de l'adaptation de la société traditionnelle aux formes démocratiques modernes s'accélère, le gouvernement déclare que, conformément au vœu du Conseil d'Utel des Nations Unies, un nombre croissant de réformes adaptées à ces régions y sera proposé. En énonçant les principaux points de la doctrine qu'il entend mettre en œuvre, le gouvernement réaffirme que le but primordial poursuivi par notre pays est le bien-être des populations congolaises. Ce bien-être dépend essentiellement du développement de l'économie sous toutes ses formes. La prospérité économique ne se conçoit que dans un climat d'ordre, de confiance et de travail. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ce climat ne soit pas troublé. Par l'exercice de sa souveraineté, la Belgique a assumé des responsabilités à l'égard de tous les habitants du Congo. Au cours de l'évolution politique définie dans la présente déclaration, elle se doit de maintenir une bonne administration et d'en garder le contrôle. Elle se déchargera de cette responsabilité à mesure que les institutions congolaises nouvelles seront capables d'assurer la continuité de l'ordre, le respect des engagements publics et privés et la protection des personnes et des biens. En proposant aux populations congolaises et belges des vues politiques hardies mais sages, le gouvernement reste fidèle aux principes qui, traditionnellement, ont inspiré l'œuvre civilisatrice de la Belgique au Congo. C'est vers l'avenir qu'il appelle chacun à tourner résolument les regards. Le peuple congolais fera la démonstration de sa sagesse et de sa maturité en entreprenant avec nous l'édification des structures nouvelles et en assumant avec conscience les graves responsabilités de son avenir. Tous ceux qui, dans l'administration territoriale et les autres organes de l'État, dans les missions et les Églises, dans les entreprises grandes et petites, ont accompli jusqu'à présent leurs tâches avec tant de zèles et de compétences, puiseront, dans la grandeur des perspectives ainsi précisées, les ressources d'intelligence et de cœur qui ravivront leur dévouement au service du Congo et de la Belgique. La Belgique prend vis-à-vis des populations congolaises un engagement solennel. Ainsi doit se renforcer l'esprit de fraternité et de collaboration confiantes qui permettra à deux peuples d'associer en toute liberté leur destin et de s'appuyer l'un sur l'autre dans l'accomplissement de leur vocation propre. Merci. Sous-titrage MFP. Merci.